En radiologie, la qualité d'image est essentielle afin d'offrir au radiologue les meilleures conditions pour poser son diagnostic. Et là, il est important de rappeler que le but en radiologie n'est pas de réaliser des belles images qui nécessiteraient de délivrer des doses importantes aux patients. Mais plutôt, le but est de réaliser des images de qualité suffisantes pour le diagnostic avec une réduction de la dose reçue par les patients aussi basse que possible. Or, une des difficultés récurrentes du métier de technicien en radiologie médicale réside dans le choix du meilleur compromis entre les différents paramètres afin de fournir une image d'une qualité optimale. La qualité de cette image est réduite du fait de la présence du rayonnement diffusé qui provoque la réduction du contraste de l'objet radiographié et l'effacement des contours des objets dans l'image. Ce rayonnement inévitable est émis à tous les niveaux depuis la fenêtre de sortie du tube jusqu'au champ d'exposition et au détecteur. Le détecteur étant lui-même source de rayonnement secondaire dans la mesure où tout corps frappé par les rayons X devient lui-même émetteur de rayons diffusés. Donc, toute matière touchée par les rayons X est source de rayonnement diffusés qui ont pris naissance par effet Compton-Tonçon au relègue lors des interactions des photons primaires sur les atomes irradiés. Les photons incidents sont supposés voyager en ligne droite et porter une information concernant les propriétés d'atténuation des tissus traversés sur leur chemin. Malheureusement, même si le rayonnement secondaire a tendance à diffuser vers l'avant lorsque l'énergie du rayonnement incident est élevée, il est néanmoins dévié et ne suit pas la direction du rayonnement primaire. La localisation des informations qu'il contient est donc erronée. La probabilité d'avoir des interactions Compton est proportionnelle à la densité du matériau rencontré. La quantité de rayonnement diffusé dépend donc de l'épaisseur et de la surface irradiée, de la quantité de rayonnement primaire et de la performance des dispositifs antidiffusés utilisés. La distribution spectrale des rayons diffusés dans le cadre des énergies nécessaires au radiodiagnostic est presque équivalente à celle du rayonnement primaire. Le rayonnement diffusé est un rayonnement qui se propage dans toutes les directions. La pénétration du rayonnement diffusé est sensiblement plus faible et dont l'intensité est proportionnelle à celle du rayonnement primaire. Cependant, l'atténuation de l'intensité du rayonnement diffusé est plus rapide que celle du rayonnement primaire du fait qu'elle obéit à la loi de l'inverse du carré de la distance. D'autre part, du fait qu'elle est émise pour sa plus grande partie au niveau du patient, son atténuation sur le récepteur est plus rapide que celle du rayonnement primaire qui naît à une distance foyer récepteur plus grande. Différentes méthodes peuvent être appliquées pour s'affranchir partiellement du rayonnement diffusé. Ce dernier peut être réduit soit dès la production du rayonnement en utilisant un faisceau en pinceau, soit à la sortie du patient en utilisant une grille antidiffusante, soit grâce à l'intervention du manipulateur pour limiter la surface irradiée, ou réduire l'épaisseur de l'objet par compression, comme le cas de la mammographie. En effet, les diaphragmes sont constitués de volets de plomb mobiles. Ils délimitent un champ rectangulaire, couvrant au maximum le format du récepteur. Le champ d'exposition étant ainsi délimité avec précision. Ainsi, l'irradiation des zones, inutile, est, en grande partie, évité. La compression, en réduisant l'épaisseur du patient aux endroits utiles, diminue l'importance du rayonnement diffusé. Le cas le plus illustratif reste la mammographie. Grilles antidiffusantes La grille antidiffusante est un ensemble constitué de fines lamelles de plomb, dont les arêtes sont parallèles et séparées par un matériau très léger, faiblement atténuateur, tel que l'aluminium, la fibre de carbone. L'ensemble constitue une plaque mince, généralement rectangulaire ou carrée, de dimension supérieure au récepteur. Les directions de propagation des rayons diffusés sont arbitraires. En majorité non parallèles aux lames, par conséquent, ils sont arrêtés par les lames de la grille. Le rapport d'antidiffusion R est défini par le quotient de la hauteur H des lames, par leur espacement D. Les rayons utiles, parallèles aux lames, traversent en majorité la grille. Les rayons obliques qui font avec la normale un angle plus grand que delta ne passent pas. Le rapport R égale H sur D égale 1 sur tangente delta conditionne l'efficacité de la grille. La quantité de radiation diffusée que laisse passer la grille dépend de l'angle d'incidence des rayons s'écartant de la normale. La grille arrête la plus grande partie des rayonnements diffusés, mais elle arrête aussi une quantité importante de rayons primaires directs. La sélectivité de la grille se juge par son aptitude à éliminer la plus grande partie du rayonnement secondaire, tout en conservant une forte proportion du faisceau primaire, et se traduit par le rapport d'antidiffusion R. La grille est d'autant plus sélective, que le rapport R est élevé, mais les rapports R les plus élevés, conduisent aux doses d'exposition les plus élevées. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, si vous avez aimé n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de partager au maximum. On se retrouve une prochaine fois, dans une prochaine vidéo.